Bonjour, bienvenue sur j'ai compris.com. Dans cet exercice, on vous propose trois situations différentes dans lesquelles l'objectif, ça va être de calculer des probabilités lorsqu'on a une succession d'épreuves indépendantes. Comme d'habitude, dans un premier temps, je vous laisse faire pause, chercher bien l'exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Allez, on corrige une première idée importante en proba. Lorsqu'on a une succession d'épreuves, il faut penser à faire un arbre. Par exemple, dans la première situation, on vous dit qu'on lance deux dés. Alors évidemment, si on lance les deux dés en même temps ou si on les lance l'un après l'autre, ça ne change pas grand-chose à l'expérience. Donc j'ai bien une succession ici d'épreuves avec mon premier dé. Que peut-il se passer ? Eh bien, le premier dé, soit il fait 6, soit il ne fait pas 6. Je vais appeler S1 l'événement faire 6 avec le premier dé. Et donc je peux également ne pas faire 6 avec le premier dé. Et donc c'est l'événement contraire, noté S1 barre. Mes dés étant bien équilibrés, j'ai donc une chance sur 6 de faire 6, donc une proba de 1 sixième. Et donc 5 chances sur 6, une proba de 5 sixième, de ne pas faire 6. Il va se passer la même chose avec le deuxième dé. Et donc je peux ainsi prolonger mon arbre. J'aurai toujours une chance sur 6 de faire 6 avec le deuxième dé. Et donc 5 chances sur 6 de ne pas faire 6 avec le deuxième dé. Et c'est la même chose si je n'ai pas fait 6 le premier coup. Ici, on est sur une succession d'épreuves indépendantes. Les résultats de la première épreuve ne changent pas les probabilités de faire un 6 au deuxième dé. Une fois qu'on a fait l'arbre, il suffit ensuite de se rappeler de la règle du produit. La proba de passer par un chemin, c'est égal au produit des probas qui sont sur les branches. Ici, je m'intéresse à l'événement faire double 6. Donc ça correspond au chemin qui passe par S1, puis par S2. Et donc la proba de passer par S1 et par S2, c'est tout simplement un sixième fois un sixième. Donc c'est ce que j'ai rédigé ici. Faire double 6, c'est faire 6 avec le premier dé et avec le deuxième dé. Donc ça se note S1 inter S2. Ça correspond, cet événement, à ce chemin dans mon arbre. Et donc pour avoir sa proba, je multiplie les probas qui sont sur les branches et ça me donne donc 1 sur 36. Alors avec l'habitude, on peut se passer de faire l'arbre et de se rappeler du résultat suivant. Si A et B, ce sont deux événements indépendants. Encore une fois, indépendants, ça veut dire que le fait que A se réalise ou non, ça ne va pas changer la probabilité que B se réalise. Et bien la proba de A inter B, c'est P de A fois P de B. Et là, regardez, S1 et S2, ce sont deux événements indépendants. Et là, on retrouve bien la probabilité de S1, un sixième, multipliée ici par la probabilité de S2, un sixième. Donc avec l'habitude, on n'a même pas besoin ici de faire l'arbre. On peut directement appliquer cette formule. Alors notez que cette formule, elle peut s'appliquer avec plus que deux événements. Par exemple, dans la situation numéro 2, on lance cette fois-ci 3 fois de suite une pièce de monnaie. Et on se demande quelle est la proba de faire que des faces. Si j'appelle F1, F2, F3, les événements obtenir face, respectivement au premier, deuxième et troisième lancé, qu'est-ce que je cherche en fait ? Je cherche la probabilité d'avoir que des faces, c'est-à-dire faire face au premier lancé, et faire face au deuxième lancé, et faire face au troisième lancé. Et donc regardez, mes événements F1, F2, F3, ils sont bien indépendants. Ici, lorsque vous jetez une pièce, le résultat de la première pièce ne va pas influencer le résultat des lancés suivants. Du coup, on peut écrire que la proba de F1 inter F2 inter F3, c'est la proba de F1, multipliée par la proba de F2, multipliée par la proba de F3. On va supposer la pièce bien équilibrée, donc on a une chance sur deux à chaque fois, une proba de 1,5, et donc on obtient 1,5 fois 1,5 fois 1,5, c'est-à-dire 1,8. Alors, deux petites remarques avant de passer à la question 3. Lorsque vous utilisez cette formule, précisez bien que vos événements sont indépendants, sinon la formule 1, elle est fausse. Et puis, deuxième chose, on pouvait très bien ici, sous cette question 2, faire un arbre. Alors, il était un petit peu plus gros, la première pièce, soit elle fait face, soit elle ne fait pas face. C'est la même chose à chaque fois, je n'ai pas représenté l'arbre en entier. Mais vous voyez que la proba de ne faire que des faces, c'est la proba de passer par le chemin du haut. Je fais face, puis face, puis encore face. Et on retrouve bien, grâce à la règle du produit, 1,5 fois 1,5 fois 1,5. Allez, on passe à la troisième situation. On lance cette fois-ci d'abord la pièce, puis le dé, et on s'intéresse à l'événement, faire pile. J'ai appelé ça grand A comme événement, et un nombre supérieur ou égal à 3 avec le D. J'ai appelé ça grand B comme événement. Donc moi, je cherche ici, dans la question 3, la proba d'avoir A et B, donc la proba d'avoir A inter B. Encore une fois, ici, les événements A et B sont indépendants. Le lancer de pièce n'influence pas votre lancer D ensuite. Donc P de A inter B, et bien tout de suite, je peux écrire que c'est P de A fois P de B. Et il ne nous reste plus qu'à calculer, donc P de A et P de B. P de A, j'ai une chance sur 2 de faire pile. Et puis P de B, c'est un numéro supérieur ou égal à 3. Alors mes phases demandées sont numérotées de 1 à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai équiprobabilité ici. Et faire un numéro supérieur ou égal à 3, et bien j'ai 4 issues sur les 6 qui réalisent cet événement. Donc là, j'ai bien une situation d'équiprobabilité, donc je peux faire nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Donc ça me fait 4 sur 6. Et donc on obtient 1 fois 4, 4, 2 fois 6, 12. 4 sur 12 qu'on peut simplifier si je divise par 4 en haut et en bas en 1 sur 3. Là encore, on aurait pu faire un arbre et évidemment on aurait obtenu la même probabilité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Merci. Merci.